Il n'est pas que les députés nationaux doivent se décider sur l'entériment ou pas du plan des animateurs de la CENI. Pendant ce temps, la PNC va disperser les attropements demain à Kinshasa. L'hôtel de ville a demandé de repousser la marche prévue par la plateforme Lamocad. Un policier a été tué dimanche par une bande des Colunas à la Tchambou. Plusieurs quartiers ont été bouclés hier pour retrouver le coupable. 250 ont été arrêtés. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Une délégation d'investisseurs allemands est à Kinshasa. Elle est conduite par le conseiller personnel pour l'Afrique de la chancellerie allemande. Ces investisseurs sont notamment intéressés par le chemin de fer. Reportage. La récupération germano-congolaise a été au centre des échanges ce mardi 14 septembre entre le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, et la délégation allemande. Conduite par M. Gunther Nook, conseiller personnel pour l'Afrique de la chancellerie allemande, cette délégation a été reçue par le chef de l'État dans son bureau de travail de la Cité des Unions africaines. Leurs échanges ont tourné autour de différents projets inscrits dans le cadre de la coopération entre la RDC et la République d'Allemagne, précisément dans le domaine du chemin de fer et de l'industrie privée. Gunther Nook s'est réservé de donner les coûts exacts du financement de ces projets. Nous allons certainement essayer d'accélérer la coopération et les activités à dévoiler, mais il faut aussi prendre en considération de voir qu'il y a des choses qui prennent du temps. C'est notamment la suite, dirais-je, de la conversation que j'ai eue il y a 14 jours à Berlin, avec le président, moi-même, avec le président à Berlin. Et nous devrons bâtir l'avenir de notre coopération sur ces projets. Je crois que c'est ça l'essentiel. Les échanges entre le président Félix Tshisekedi et la délégation allemande est une continuité de la coopération bilatérale entre ces deux pays. Fin de la formation pour la 6e édition à l'École nationale de l'administration. Cette session, qui porte le nom d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, a vu les portes se refermer aujourd'hui. Les énarques ont été honorés par la présence du président de la République. L'administration congolaise s'est enrichie avec 99 nouveaux cadres, 10 femmes, 89 hommes, lauréats de la 6e édition de l'École nationale d'administration, dénommée Étienne Tshisekedi Wamulumba, nom de l'ancien directeur général de l'École des droits et d'administration, enceinte de l'École nationale d'administration, nommée le 3 janvier 1961, pendant la Première République. Cette 6e édition a clôturé la formation post-universitaire ce mardi 14 septembre 2021 dans l'amphithéâtre du blason Fleuve Congo Hôtel, devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshisekedi Tshisekedi. Depuis sa création, l'ÉNA a déjà injecté sur le marché 447 énarques, cadres capables de donner du tonus à l'administration publique congolaise, a déclaré le directeur général ad interim de l'École nationale d'administration qui a vanté la qualité de la formation acquise par la 6e édition des Énarques. Prenant la parole, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation et innovation du service public, a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi 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 Tshisekedi, pour sa volonté de redorer l'image ternie de la fonction publique épine dorsale pour le décollage d'une nation. Fier et honoré par cette édition baptisée Étienne Tshisekedi Wamulumba, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi 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 a donné au lauréat sa vision pour le Congo. Je compte faire de l'administration l'un des piliers majeurs de notre État dans le but de lui rendre sa force et de lui permettre de jouer son rôle dans la redistribution équitable des ressources. Deuxièmement, je compte rapprocher l'administration des administrés en veillant sur sa modernisation ainsi que des innovations devant concourir à une simplification rationnelle des procédures administratives à l'égard des usagers du service public. Enfin, j'entends renforcer les structures et filières assurant aussi bien la formation de base que la formation continue au profit des agents et cadres de notre administration dans le but de nous doter d'une administration rajeunie, efficace, placée au centre du développement socio-économique du pays et répondant aux enjeux de l'heure ainsi qu'à la vocation légitime de la République démocratique du Congo à redevenir une puissance au cœur de notre continent. Juste après son allocution, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a procédé personnellement à la remise des diplômes de manière symbolique aux deux lauréats. L'École nationale d'administration a été créée en 2013 par l'État congolais avec comme objectif de renouveler les effectifs de la fonction publique vieillissante. Le programme DDRCS qui récupère les rendus des ex-rebelles pour une réinsertion sociale, le coordonnateur de ce programme a été reçu par le chef de l'État. Nous sommes à la cité de l'Union africaine, site où s'est tenue, c'est mardi 14 septembre 2021, la première réunion du comité de pilotage du programme de désarmement, mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, la coordination nationale du PDDRCS est venue faire rapport au commandant suprême de l'état de lieu de cette structure, présenter des grands travaux déjà réalisés, mais aussi permettre au président de lancer officiellement les programmes pour le démarrage des activités. Confiant plus que jamais, la coordination du PDDRCS s'est réjouie d'avoir reçu les assurances et orientations claires du président de la République ainsi que du gouvernement Samaloukonde. Tommy Tambououchindi, coordonnateur national du PDDRCS, a indiqué d'avoir reçu l'appui au financement du Premier ministre et de ministres sectoriels. Bon, il y a beaucoup de choses que nous avons déjà fait. Premièrement, nous sommes en train d'élaborer les outils de gestion. Nous avons déjà préparé le cadre ou le terme de référence pour les missions qui vont nous aider à collecter les données sur terrain, nous permettre de faire des consultations, de mettre en place le cadre de concertation pour la paix et appui au programme, identifier le site et intervenir en faveur du rendu mobilisé, pour donner le message clair à travers nos canons de communication. Nous sommes déjà dans le bain, en quittant ici, c'est pour vraiment nous plonger dans le travail. Présidé par le chef de l'État, le comité de pilotage est composé du Premier ministre en qualité du vice-président, quelques ministères liés au programme de cette structure, notamment le ministère de l'Intérieur, de la Justice, des Droits Humains et autres, mais aussi les experts. En prépare à cette réunion, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondekengue, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État chargé du progrès social, Olivier Mondongue, quelques membres du gouvernement, des officiers généraux des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, ainsi que des hauts responsables de services spécialisés de sécurité. Plus de 12 000 candidats sont alignés à l'examen national de fin d'études professionnelles pour la création de la classe moyenne. Le gouvernement Sama cible la formation professionnelle. Le chef du gouvernement a prononcé des mots d'encouragement à l'Étinjili. Patti Tondwango Kizunda, bienvenue au Sala. Une première à l'Institut technique industriel d'Énjili, l'ambiance des fêtes. Fanfares, tambours et musique classique sont au rendez-vous. L'événement, c'est le lancement de la première édition de l'examen national de fin d'études professionnelles et métiers, baptisé Félix-Antoine Chiseké de Chilombo. Le gouvernement attend ainsi faire de la formation professionnelle un des secteurs qui permettra à la République démocratique du Congo de booster son développement et cela par la création d'une classe moyenne. Il compte donc sur les 12 600 candidats de cette première édition répartis dans quatre filières, entre autres la maçonnerie et la menuiserie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La présence du Premier ministre montre l'importance que le gouvernement accorde à ces secteurs. Un motif de satisfaction pour Jean-Michel Samalou Kondekiengé d'encourager les lauréats en liste, selon les chefs de l'exécutif national, la République démocratique du Congo a besoin de ses fils et filles pour tenir des bouts, mais surtout des Congolais formés et utiles pour la société. Aujourd'hui, c'est une occasion particulière que vous montrez au monde, et ici particulièrement en République démocratique du Congo, le sens de la formation professionnelle et l'utilité dans la société de tous les métiers que vous allez accomplir dans la vie de tous les jours, la vie de toutes les Pinoises et les Pinois. L'évée d'Antoinette Kipoulou, ministre des tutelles, est que la formation professionnelle et métier soit considérée comme une orientation normale et non plus comme un cycle de rattrapage. La présente cérémonie balise la voie à de grandes innovations qui vont révolutionner le secteur de la formation professionnelle et métier qui, selon la vision de son excellence, Prélix Antoine Tisseté-Bitulombo, président de la République, chef de l'État, doit devenir un secteur conductif, porteur de croissance. Un des temps forts de cette cérémonie, c'est le déballage des systèmes qui a été suivi de la distribution aux candidats qui ont eu droit à un mot d'encouragement du Premier ministre. Une participation inédite à ces jurys et celle des malentendants encadrés à l'Église chrétienne biblique ECB par les couples pastorales guillénis. On a noté la présence des députés nationaux et provinciaux, des quelques membres du gouvernement, des missions diplomatiques, des partenaires à l'éducation ainsi que des autorités politico-administratives. Rentrée parlementaire demain 15 septembre au Palais du Peuple. En dehors de l'examen de la loi de finances, les élus vont notamment trouver sur la table le dossier CENI et l'état de siège. Sylvie Moembe. C'est une session de tous les enjeux pour la classe politique. Essentiellement budgétaire, la session de septembre qui ouvre ses portes ce mercredi 15 septembre 2021 dans les deux chambres du Parlement congolais telles que le prévoit la Constitution en son article 115. Les députés nationaux et sénateurs renouent donc avec l'hémicycle parmi les matières inscrites à cette session de septembre, l'examen de la loi des finances 2022. Du côté du gouvernement, tout semble fin près. Allusion faite ici à la dernière retraite des directions et services du ministère d'État en charge du budget et celui des finances organisées à Safari Beach. Les dépôts de ces projets de budget n'est qu'une affaire de jour. L'examen de cette loi des finances sera précédé par des plinières sur la réédition des comptes exercice budgétaire 2021. L'actualité politique va également s'inviter au débat de cette session essentiellement budgétaire. La désignation tant attendue des animateurs du bureau de la Commission électorale nationale indépendante est la responsabilité des élus à sortir des pays de Saint-Épasse. La question sur l'état des sièges dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu. Pour les observateurs, le projet de budget 2022, en plus d'être réaliste, compétitif et efficace, mérite d'être revu à la hausse concurrement à celui de l'exercice écoulé évalué à près de 4 milliards de dollars américains. Je ne suis pas dans les mines. Je fais de l'agriculture, l'hôtellerie. Le président du Sénat a fixé l'opinion sur les accusations portées sur lui. Devant la presse, Modesto Bahati a également dévoilé les stratégies de la réforme du Sénat. Sandra Nyangita, Bougelor, Kintianga. Le Sénat se réforme. Modesto Bahati, le coupébo réalise sa promesse, faite en mars dernier, lors de son avènement à la tête de la Chambre haute du Parlement, celle de redorer l'image des provinces. Il s'appuie sur cette proposition pour permettre au Sénat congolais de mieux fonctionner et d'apporter sa pierre à l'édification d'une société où il fait le plus beau vivre de la capitale Kinshasa à chaque village de la patrie. Par cette réforme, le Sénat veut intégrer la conférence des gouverneurs, instaurer des rencontres au Sénat-provinces, tenir la quinzaine des provinces, déployer une nouvelle stratégie de communication pour mieux faire connaître ses actions, relever le défi du numérique, rédynamiser la diplomatie parlementaire et mettre en place les œuvres sociales et le mécénat scientifique. Au total, sept propositions qui reçoivent le soutien et l'accompagnement du PNUD. Devant les membres du bureau, les sénateurs, les membres du gouvernement et autres mandataires, le président de la Chambre haute du Parlement a répondu sans embâge aux questions des professionnels des médias. Au travers de l'article 104 de la Constitution, le législateur a voulu que chaque sénateur représente sa province. Nous avons décidé de prendre davantage à bras le corps cette prérogative constitutionnelle en faisant désormais fonctionner le Sénat d'abord comme laboratoire d'idées en vue de la concrétisation et de la décentralisation, ensuite comme centre d'expertise aguerri et d'accompagnement conseil des provinces et des entités territoriales décentralisées en matière de gouvernance territoriale performante et enfin comme chambre des sages initiatives pour parvenir à la libre administration et à l'autonomie de gestion des provinces ainsi qu'à la rénovation du statut de l'élu local qui en découle dans le droit fil de l'article 3 de la Constitution. Réagissant aux questions des journalistes sur l'affaire Regal Mining, dont certaines sources lui attribuent la paternité, le président du Sénat, Modeste Bahad Siloukwebo, s'inscrit en faux et déclare n'avoir jamais eu de relations avec cette entreprise qui est accusée d'exploiter illicitement les minérés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Son avènement au Sénat a changé beaucoup de choses, notamment l'amélioration du social. des administratifs, une autre promesse de sa campagne réalisée à la satisfaction de tous. La question du recensement, la délivrance des cartes d'identité avant les élections, les animateurs de l'ONIP ont fourni les détails au Conseil économique et social sur ce qu'il faut pour gagner ce pari. Anim Balaka. La République démocratique du Congo résolument engagée sur la voie du recensement de sa population souhait exprimée par le président de la République. Félix Antoine Tiseké de Tchilombo et l'ensemble du gouvernement lors du dernier Conseil des ministres. Le souci est d'organiser des bonnes élections avec un fichier électoral fiable. Aussi, doter la population des cartes d'identité avant les élections. Porteur de cette lourde responsabilité, le directeur général de l'Office national d'identification de la population, Richard Ilunga, a donné tous les détails allant du financement aux études de faisabilité au président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana. Je demande à la nation de se préparer. L'identification est en marche. Bientôt, les choses sérieuses vont commencer dans ce domaine. Elles ont déjà commencé et que tous les Congolais sauront qui ils sont, auront une carte d'identité et ça permettra à notre pays, notre beau pays, de devenir un pays normal parce que la définition d'un pays, d'une nation, d'un État, tout ça a quelque chose en commun, c'est la connaissance et la reconnaissance de la population. Jean-Pierre Kiwakana a pour sa part promis son soutien à l'ONIB et souhaite voir cette institution réussir sa mission. Dans ses prévisions, l'ONIB avait évalué à 350 millions de dollars américains le montant global pour identifier la population. Cette opération devrait se terminer avant les élections. Les assises de Lubumbashi ne doivent pas être des États généraux de trop. C'est ce que pense le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindon Zangui. Il l'a dit à la clôture des travaux. On revient sur les recommandations de ces assises avec Eddy Tchalla. Les lampions se sont têtés mardis à Lubumbashi. Les États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire appartiennent désormais à l'histoire. Ils auront eu le mérite de donner à la République démocratique du Congo l'université qu'il lui faut, du moins sur le papier. Le rapport final, dont la présentation a été faite par le professeur Antoine Tchimpi, a été remis au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindon Zangui, qui n'aura raté aucun moment fort de ces assises. Pendant cinq jours, toutes les sommités scientifiques se sont penchées sur ce vivier d'élite qu'est l'université pour un diagnostic sans complaisance et proposer une thérapeutique adéquate. Et parmi les urgences, il y a la généralisation dès l'année académique 2021-2022 du système licence master-doctorat LMD qui émerge d'une batterie de 329 recommandations issues de ces États généraux. Nous prenons acte de ces résolutions et le président de la République qui a suivi ces assises ici, qui a eu le rapport tous les jours de ce qui s'est passé ici, il nous a demandé que ça ne soit pas des assises de trop, que les recommandations qui viennent d'Obici soient des recommandations qui nous aident à rétablir un enseignement de qualité. Maintenant commence le laborieux et pénible périple de la mise en œuvre. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouin Donzangui, à travers lui tout le gouvernement Samaloukonde, dispose à présent d'un canevas de travail pour une université congolaise en tête des listes de meilleures universités africaines comme c'était le cas dans le passé. CARE vient d'abriter les travaux du Forum sur la coopération internationale. Les participants à ces assises ont été renseignés sur les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo, la RDC, le gouvernement congolaise s'est fait représenter à ces travaux par le vice-ministre du Plan, Chris Pembadou. Peggy Mukunda, reportage. Sur les différentes thématiques sur la coopération internationale des pays en voie de développement pendant cette période de la pandémie de COVID-19 et réfléchir sur les synergies d'action collective pour une coopération internationale au service du développement communautaire entre la République arabe Égypte et la République démocratique du Congo. Tel est l'objectif de la première édition du forum sur la coopération internationale qui s'est tenue en Égypte au Caire. C'est le vice-ministre du Plan, Chris Pembadou, qui a représenté le gouvernement congolais à ces assises. La République à la République est là une délire par la chère à la République de la République de la République du Congo et c'est pour cela que le vrai camarade de l'Égypte. Son Excellence, M. Félix, Antoine, c'est le président de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte et de l'Égypte de l'Égypte de l'Union de l'Égypte à donner personnellement des restrictions à nos mouvements de réflexion sur les synergies d'action collective d'une coopération internationale et s'inscrit au service du développement entre nos bébés. Ceci constitue pour l'Afrique les enjeux de la sécurité alimentaire et les perspectives de l'évaluation du système alimentaire à l'ère des numériques. Pour y arriver, le gouvernement a adopté le plan directeur d'industrialisation chiffré à 50 milliards de dollars américains à l'horizon 2030 et c'est par une visite des sites touristiques égyptiens qu'a clôturé cette grande rencontre. Une autre rencontre Kinshasa accueille Harare c'est pour relancer la coopération commerciale exploiter les opportunités d'affaires mutuellement avantageuses et dit Tchala Katala. C'est de ce genre de fora que naîtra une véritable intégration africaine dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine Zlekaf. Le ministre des Affaires étrangères et du commerce international de la République du Zimbabwe David Moussabana conduit une importante délégation à ses assises de Kinshasa. Dans les différents échanges conduits du côté congolais par le ministre du commerce extérieur Jean-Lucien Boussatombwa le vœu est de propulser les économies de deux pays vers une industrialisation accrue et un développement harmonieux dans un espace commun. Il est en effet dans l'intérêt réciproque de nos deux pays de suffisamment exploiter les opportunités d'affaires mutuellement avantageuses pour le bien-être de nos populations. Par ailleurs je note que les présentes assises se feront en collaboration avec les investisseurs zimbabouiens et congolais lesquels poursuivent les visées de développement des échanges commerciaux entre nos deux pays. Et l'état de nos échanges commerciaux bilatéraux contraste véritablement avec la volonté exprimée par nos deux gouvernements de relancer notre coopération commerciale. Le président de Zimtrade Yomana a appelé les opérateurs économiques de la République démocratique du Congo à s'engager dans un réseau RDC Zimbabwe parce que tous sont dans la zone SADEC. Ce sont 30 entreprises au total qui sont venues en RDC pour des relations commerciales privilégiées. Comment lutter contre le terrorisme ? Un atelier national des consultations a ouvert ce porte à une chasse des travaux ouverts par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité François Béa. C'est ce mardi 14 septembre 2021 que le conseil spécial du chef de l'État en matière de la sécurité et secrétaire permanent du comité national des luttes contre le terrorisme François Béa Kassonga a ouvert l'atelier national des consultations sur le projet de la stratégie antiterroriste de la RDC et de son plan d'action. Selon François Béa Kassonga le terrorisme est l'une de plus graves menaces contre la paix et la sécurité internationale de notre siècle. Aucun pays n'est à l'abri de cette menace humaine. Pour lui cet atelier offre une opportunité de discussion franche et ouverte pour évaluer la mise en oeuvre de la stratégie antiterroriste nationale et de son plan d'action. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies Bintou Keïta est revenue sur l'adoption du conseil de sécurité de l'ONI en 2001 dans sa résolution 1373. Cette dernière constitue les cadres générales de la campagne internationale contre le terrorisme. Aussi, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté en 2006 la stratégie antiterroriste mondiale une percée dans les initiatives prises par la communauté internationale pour éliminer cette menace. Quant à lui Hubert Kaozi coordonnateur du comité national de lutte contre le terrorisme blanchement des capitaux et les trafics illicites des stupéfiants reconnaît que cet atelier constitue l'aboutissement d'un long processus. Il a rendu hommage aux Nations Unies pour leur accompagnement et au chef de l'État Félix Antoine pour ses efforts inlassables dans la lutte contre les terroristes. Bientôt 5000 kilomètres de voies ferrées vont être réhabilités et autant des kilomètres vont être construits par le gouvernement. Un projet qui bénéficie d'un appui des investisseurs allemands du côté de la RDC. Deux entreprises du portefeuille travaillent sur ce projet. Il s'agit de l'Ex-Sonatra et de la SNCC. Angèle Mabialalande. La finalisation du processus de la mise en application de la convention des collaborations portant sur la mise en concession des infrastructures ferroviaires en République démocratique du Congo tend vers son aboutissement. Les partenaires allemands sont venus rendre compte à la ministre de l'État en charge du portefeuille de l'avancement des travaux. Maintenant, nous sommes dans la phase de planification et nous commençons avec le premier trois trançons et nous sommes bien dans le calendrier. d'un côté c'est la connexion entre Kinshasa et le Congo central avec le pont à la mer Matadi et dans la future aussi avec Banana et au sud c'est les Provences au sud avec la connexion avec l'Angola. La princesse Adèle Kain Damaina qui tient la réussite de ce projet appelle les investisseurs à faire diligence. Il est vraiment de notre devoir que nous arrivions à faire aboutir ce projet pas pour nous mais pour le peuple qui nous a mandatés et que nous devons aussi arriver à défendre leurs droits à travers ces projets sanitaires et à vous aussi je vous demande de ne pas vous lasser d'être toujours à main de ténérité pour son aboutissement heureux. Dans le tout prochain jour la ministre d'Etat à charge du portefeuille et le ministre des transports vont signer un arrêté interministériel qui va certainement déboucher sur un comité de suivi pour la mise en oeuvre de ce grand projet. Un réseau africain pour l'amélioration du rendement des administrations publiques. Une rencontre est prévue à la fin de ce mois en Afrique du Sud. Les travaux préliminaires se sont tenus à Kinshasa. Nadine Kilosho pour des précisions. L'Assemblée générale qui se tiendra à la fin de ce mois de septembre en Afrique du Sud le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a procédé au lancement des travaux d'Amdine région Afrique centrale ce lundi 13 septembre 2021 à l'hôtel Rotana. Ces assises de Kinshasa connaissent la participation de plusieurs pays de la sous-région telles que le Cameroun la République du Congo le Centre Afrique et d'autres. La vision d'Amdine est de permettre aux écoles qui en sont membres de devenir des centres d'excellence capables de répondre aux défis du développement africain et aux engagements mondiaux. La République démocratique du Congo soutient activement les actions de cet important réseau africain. Pour les participants cette structure favorise la mise en place des passerelles des collaborations dans la formation des futurs cadres de l'administration publique. Nous avons besoin d'un management assez conséquent et excellent pour nos administrations publiques au niveau de l'Afrique et partout l'Afrique centrale. Les administrations de l'Afrique sont une sorte de plateforme sur laquelle ils peuvent travailler ensemble en réseau pour pouvoir échanger des idées et des expériences pour l'amélioration de nos fonctions publiques. Connaissant les mêmes problématiques, les pays africains sont dans une logique de coopération pour permettre aux élites sorties des écoles nationales d'administration de pouvoir être en même de trouver des solutions à toutes sortes des défis pour une administration publique au service du peuple. L'heure est tombée du récent ce jour du chef de l'Etat en Allemagne. La délégation des investisseurs que le président de la République a reçue a également eu des échanges avec le ministre des Finances question d'harmoniser les vues pour un partenariat privilégié. La République fédérale d'Allemagne s'engage à renforcer la coopération économique avec la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que le ministre des Finances Nicolas Kazadi a échangé avec Gunther Nucke, représentant personnel de la chancelière allemande en charge de l'Afrique. Les deux personnalités ont examiné le partenariat qui lie les deux États pour y apporter les améliorations visant le développement. Accompagné de l'ambassadeur allemand RDC, le docteur Schnakenberg, le représentant personnel de la chancelière allemande, Angela Merkel, s'est dissatisfait de la qualité des échanges qu'ils ont eus avec le patron des finances congolaises. Cette visite du conseiller spécial de la chancelière Angela Merkel ici à Kinshasa est acclassée dans le suivi de la visite du président à Berlin le 27 août. Il s'agissait maintenant de réorienter notre coopération économique intergouvernementale, mais aussi de discuter comment améliorer les conditions d'investissement pour l'industrie allemande. Et je suis convaincu qu'avec le ministre, nous avons un partenaire qui est ouvert aux problèmes des entreprises déjà présentes dans le pays, mais aussi qui est très engagé à améliorer les conditions pour de nouvelles entreprises de l'Allemagne. Il s'agit très concrètement de faire de l'Allemagne un partenaire politique et économique afin d'accompagner le grand projet structurant de la République démocratique du Congo. Le défi continental que représente Inga a été également évoqué, celui du transport ainsi que le besoin de renforcer les capacités de la jeunesse congolaise. Les comptables publics à l'école, ils apprennent des notions de base des gestions budgétaires à la nouvelle comptabilité publique. Ce séminaire a ouvert ses portes aujourd'hui de manière simultanée à Kinshasa, à Lubumbashi et à Bukhavori. La République démocratique du Congo s'engage désormais à rejoindre les pratiques comptables modernes d'usage déjà dans les administrations publiques de nombreux autres pays. C'est pour une bonne photographie des opérations financières de l'État avec une image fidèle et une bonne appréciation des opérations par les gestionnaires et organes de contrôle des comptables publics réunis simultanément en formation à l'école nationale des finances à Kinshasa et sur deux autres sites en province du Haut Katanga et du Sud Kivu. Après toutes les mutations en termes de textes, en termes de procédures, en termes de techniques, il était le moment de former les comptables à s'émouver les exigences afin qu'ils soient capables de porter la réforme dans les domaines de travail. Les apprenants seront plus éclairés. Les comptables doivent être informés sur ses devoirs et sur ses droits. Nous allons passer d'une simple comptabilité budgétaire, une comptabilité des caisses, une comptabilité d'encaissement et une comptabilité de paiement à une comptabilité patrimoniale. Il s'agira de mettre l'accent sur le jugement des comptes publics, comment on exécute le budget et vous avez intérêt à ne réaliser que des dépenses qui sont conformes à la loi. La méthode participative mettra en interaction les formateurs et les 252 comptables en mode présentiel et virtuel avec l'appui du projet Profit Congo et la Banque mondiale. Lutte contre les violences basées sur le genre au sein de l'armée, des commandos et des magistrats militaires sont en formation en Iturie, session organisée par un service spécialisé des FARDEC. Les auteurs de violences sexuelles, des droits de l'homme et du droit humanitaire international doivent être réprimés au sein des forces armées à cette période de l'état de siège. En Iturie, cheval des batailles du commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Ségur de Chulombo dans le cadre de sa politique de tolérance zéro immédiate, voilà ce qui justifie l'organisation d'un atelier de sensibilisation de deux jours à l'étention des commandants d'unité et des magistrats militaires. Les deux motifs pour les créateurs de la commission de lutte contre les violences sexuelles et le commandant second du service de la communication et de l'information des forces armées. Le colonel Bata Bumbi appense à Jean Daniel de rappeler à l'assistance le bien-fondé de cette formation. J'essaie par conséquent cette occasion pour rappeler à toutes et à tous que la politique de tolérance zéro contre tout comportement déviant reste démise au sein des forces armées quel que soit le grade militaire de l'étude par le président au terme de l'acte. Aujourd'hui c'est une action de sensibilisation qui nous rassemble dans ce cadre de cette activité liée à la mise en œuvre de la campagne si haut et vaut. Le vice-gouverneur de l'étude et le commissaire divisionnaire Arungaboni Benjamin qui a présidé la cérémonie a appelé les participants de capitaliser les accus de cette formation dans leurs unités respectives. Dirais-je juste un rappel car parler d'une formation ça en fait tombe en globalisant mais je préfère mieux faire un rappel des notions que nous connaissons déjà étant donné que les violences sexuelles la répression des violences sexuelles sont contenues dans l'arsenal juridique de notre droit que nous appliquons aujourd'hui. Notons que cette formation sera sanctionnée par un acte d'engagement et d'honneur de respecter et d'appliquer les mesures de prévention et de répression des violences sexuelles au sein de l'armée. Bouclage de plusieurs quartiers à la Tchango à Kinshasa 250 suspects ont été arrêtés la police est à la recherche des auteurs de la mort à coup de machette d'un policier le dimanche Edithala. En plein exercice de ses missions un policier a été poignardé par un kuluna au quartier de Masina dimanche dernier. Le commandement de la police nationale ville de Kinshasa s'était résolu d'y aller avec méthode. Un bouclage mixte PNC phare décès dans la nuit du lundi au mardi a produit des résultats. Plus de 250 brigands ont été appréhendés. On a mené une opération de bouclage ici à quartier 3 et quartier 1 qu'on tenait des renseignements en notre possession. Il y avait des bandits armés armés des criminels ainsi que quelques kuluna. On a perdu un policier de dimanche qui a été poignardé. On a arrêté quelques personnes. Parmi les innocents il y a 244 personnes interpellées. On vient de relaxer tout à l'heure 58 personnes et on va continuer à faire encore des enquêtes. Seuls les civiques seront amenés à la police. Les autres qui sont des innocents seront relâchés. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui n'a rien fait. d'autres personnes on les a trouvées avec la drogue, avec les chanfres, les autres avec les machettes. Le général Silvano Kassongo est déterminé à mettre hors d'état de nuire tout un civique quelles que soient ses méthodes d'opération. Il compte pour cela sur ces troupes auxquelles il impose une discipline rigoureuse. Plus de 200 kuluna, toutes des filles, parmi elles des filles-mères, elles ont décidé d'abandonner les armes blanches pour revenir à la raison. Elles sont maintenant disposées à travailler pour l'intérêt public. Éric Cabamba. Elle s'est donnée à cœur joie aux enlèvements. Elles servaient aussi d'appât pour attirer leur proie vers le banc des gangs. Aujourd'hui, réconverties, ces 200 filles aux allures plus soignées, aux comportements modèles, ont été présentées au grand public. Ces ex-kulunas ont été récupérées dans la rue pour bénéficier d'un encadrement psychosocial des plus d'un mois grâce à la synergie de femmes de la société civile. Nous venons aujourd'hui de clôturer avec 224 filles ex-toxicomanes parce qu'elles ne sont plus là-bas qui ont pris la décision d'abandonner la vie des drogues et pour qu'elles puissent être données à la vie active. Pour réussir cette récupération, cette NG s'est appuyée sur la Fédération mondiale contre la drogue à travers son projet Jeunesse sobre. Communauté plus saine. C'est un projet que nous avons élaboré et développé. La coopération suédoise a accepté de nous accompagner. Le projet consiste à récupérer 1500 kulunas donc 750 filles et 750 garçons les sortir de la violence urbaine mais aussi de la vie de la dépendance de la drogue. Et chaque année nous avons pour objectif de récupérer 500. Vous venez de voir 224 filles il y en a 50 autres qui vont finir également bientôt ça prend un total de 274 filles récupérées. Une main d'oeuvre de plus mise à la disposition du pouvoir public pour les travaux d'intérêt commun pour atteindre leur autonomisation et leur réinsertion dans la société. Je vous emmène maintenant sur les rues de la capitale. Des Kinois sont transportés par des véhicules cabossés sans phare ni clignotants un amas de ferraille qui serpente les rues. Les passagers se contentent faute de mieux de ces véhicules. Jacques Mej. On dirait dans une jungle pas de respect de normes en matière de transport en commun. Véhicules accidentés sans phare sans retrouviseur ni clignotants. Au regard de leur nombre sous la voie publique la population quinoise n'a pas de choix. Curieusement les conducteurs ont des excuses des raisons de conduire des véhicules hors normes. Les véhicules sont dans cet état à cause des accidents. Nous sommes souvent pressés. En tout cas je cherche un autre patron pour avoir un bon véhicule. La police des circulations routières s'est dit être dans la phase de sensibilisation. C'est important pour un véhicule qui roule si la voie publique. Si vous n'avez pas le feu stop arrière c'est très dangereux. sur les artères de Kinshasa l'état de ces véhicules dans les transports en commun laisse entré voir les dangers permanents que couvre la population. Aujourd'hui l'Afrique célèbre la journée du droit d'auteur. Le gouvernement congolais veut libéraliser ce secteur. La ministre de la culture l'a dit dans son message. J'informe l'opinion publique africaine et congolaise que le ministère de la culture art et patrimoine travaille sur un programme national multisectoriel des réformes structurelles et juridiques en vue de libéraliser les secteurs des perceptions des gestions des droits d'auteur et des droits voisins. Nous allons donc dans les actions en synergie mettre un terme aux pratiques qui ont découragé les artistes et qui ont semblé occulter plusieurs autres talents de l'art au profit d'une catégorie limitée. Dans la dynamique gagnant-gagnant de l'indice culturel que la République démocratique du Congo veut promouvoir, les artistes vont amener de l'argent dans les caisses de l'État et vont améliorer leurs conditions de vie et sont appelés à créer une caisse de péréquation pour leur bien-être social. Les services appropriés de mon ministère vont déclencher le processus de conception et d'étude des textes dans la conformité avec les instruments juridiques nationaux et internationaux ratifiés par notre pays et étant des opérateurs culturels et économiques ils sont voués à une dignité de leurs droits et à la protection de leurs œuvres. Que vive la République démocratique du Congo que vive la Journée internationale des droits d'auteur et des gestions collectives je vous remercie. Il a encore écrit le professeur Henri Mouvassakani a rédigé cinq ouvrages ses livres ont été baptisés hier Jacques Moukaleng Makal. Le monde scientifique s'enrichit de cinq ouvrages du professeur Henri Mouvassakani Le vernissage Le vernissage de cette belle moisson a eu lieu lundi 13 septembre 2021 en la salle showbiz à Kinshasa devant un auditoire constitué de l'élite des jeunes universitaires et la communauté étudiante d'entre eux des orateurs se sont succédés à la tribune pour la présentation de l'oeuvre complète de Henri Mouvassakani Le professeur Daniel Makassé de l'UPN a fait la synthèse du livre Les profanateurs du 30 juin en mettant l'accent sur la prise de conscience de l'élite A son tour le docteur Félix Momat a décortiqué le second livre Le système international à l'épreuve du Covid-19 Dans la foulée le professeur Évariste Beauchab dans une approche globalisante a épulché l'ouvrage Congo sur vie et grandeur Le quatrième professeur qui a aussi porté la voix des scientifiques c'est l'ancien recteur de l'uniquine Labana par son analyse du traité des géopolitiques tome 1 Et enfin la dernière intervention a été celle du professeur Daniel Makassé sur le tome 2 Le clou de la manifestation a été le baptême de ce produit intellectuel à provision tour à tour par le professeur Némi Milania M. Serafin Nguej Mme Munga Mesozy et le professeur Kamana de l'uniquine Ainsi le professeur Henri Mova vient d'apporter sa contribution scientifique à la recherche en RDC Des têtes Des têtes d'érosion continuent à menacer le quartier Zamba Telecom C'est dans la commune de Mongafoula Plusieurs maisons ont été emportées Toutes les artères sont presque impraticables Regardez ce reportage de Dylan Kayouma Totalement isolés du reste des Kinshasa Toutes les voies des communications qui les lient à d'autres municipalités sont en état de délabrement Pour se déplacer la population de ces coins de la capitale recourt à un seul moyen de transport la moto-taxi Il y a beaucoup de gens qui habitent ici qui travaillent en ville La route est impraticable Même pour nous qui sommes pasteurs de Dieu Quand nous allons pour l'évangélisation ou visiter les pauvres c'est tout un problème La route est sablonaise et les voitures ne cessent vraiment de s'embourber Alors si l'Etat pouvait nous aider bientôt il va plévoir Hormis le problème des voies des communications auxquelles est confrontée les quartiers Zamba Telecom les multiples têtes d'érosion avancent à pas de géant et ont déjà englouti une centaine des maisons L'école La Promesse qui assure l'encadrement de la jeunesse court un grand risque malgré les appels incessants des habitants lancés auprès du gouverneur pour arrêter l'avancée vertigineuse des têtes d'érosion monstres Le quartier Zamba Telecom qui n'est pas au bout de ses peines fait également face aux problèmes d'énergie pas d'eau potable moins encore l'électricité Et puis cette sensibilisation à bannir les antivaleurs au profit de la cohésion nationale et l'unité des fidèles de l'église Sévénée c'est dans le territoire des Diopha dans la province d'Ikuilou ont été touchés par ce message Rodé Panda La population du territoire du Diopha et les fidèles de l'église Sévénée dans la province du Kuiilou ont intérêt de soutenir la vision et les actions du chef de l'état Félix Antoine Tchitake de Tchidumbon traduites non seulement par la gratuité de l'enseignement et l'état des droits mais aussi pour l'état des sièges dans l'est du pays dont les retombées profitent à toute la population congolaise dans son ensemble en bon berger Thierry Noël et Tana et le com évêque général et représentant légal de l'église Sévénée a sensibilisé au culte de dimanche 12 septembre dernier au chef-lieu du secteur de Kalanganda à 60 km de la cité d'Idiopha ses troupeaux et tous les fils et fils du Kuiilou ont accompagné les premiers citoyens du pays dans sa vision il a remercié aussi les chefs de l'état pour l'harmonisation des relations avec le peuple de Dieu d'Israël c'était en présence des autorités locales le chef de secteur les membres du comité de sécurité représentant le gouverneur des provinces et toute la population selon l'évêque Thierry Noël et Tana la population d'Idiopha ne peut pas choisir les camps de l'opposition car l'histoire renseigne que l'opposition à Idiopha n'a jamais été profitable si ce n'est qu'entraîner des troubles des morts et la pauvreté depuis les rébellions de Kassongo et Mulele politique pour terminer les alliés de l'UDPES sous la conduite de Laurent Batoumona ont eu des entretiens avec la population c'était au Canlouka ici à Kinshasa question de les sensibiliser contre le tribalisme Canlouka désormais pour Fatih ce dimanche 12 septembre 2021 a été déterminant pour la population de ce quartier enclavé de la commune de Ngaliema qui a fait un choix judicieux celui de soutenir la vision politique du chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Chilombo par une adhésion massive Canlouka on le croirait à peine était jadis le bastion de l'opposition et y a résisté mais voici seulement la mobilisation à nul pareil faite par l'élu de Kinshasa Laurent Batoumona bénéficiant de l'apport du pasteur Daniel Mouya de faire charmer Canlouka qui était à la recherche d'un leadership déjà l'accueil réservé au président national du mouvement de solidarité pour le changement MSC en sigle Laurent Batoumona ne fait l'ombre d'aucun doute quant à la disponibilité inconditionnelle de Canlouka de s'ouvrir au programme d'action du président de la république Félix Antoine Tisekedi Chilombo d'où cette demande de la population de désenclaver Canlouka par plusieurs routes asphaltées d'électrifier et d'alimenter ce quartier en eau potable bref doter Canlouka des infrastructures de base cependant la population de Canlouka continue de réclamer le passage du chef de l'état afin de sceller ce mariage de raison voilà fin de ce journal merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention à travers le monde je rappelle les principaux titres rentrés parlementaires demain cession essentiellement budgétaire mais pas que les députés nationaux doivent notamment se décider sur l'enterrinement ou pas du choix des animateurs pour la CENI pendant ce temps la police va disperser les attroupements demain à Kinshasa l'hôtel de ville a demandé de repousser la marche initiée par la plateforme La Mouka un policier a été tué dimanche par une bande des Koulounas à la Tchangou plusieurs quartiers ont été bouclés hier pour retrouver les coupables vous avez vu sur les images près de 250 personnes ont été interpellées continuez à suivre la télévision nationale l'actualité revient à 23h à la présentation Getty Oumatuku je vous retrouve demain 20h Sous-titrage ST' 501